là bonjour bougez pas je vous emmène avec moi j'espère que vous mettrez un petit pouce bleu l'effet de fumée m'a coûté super cher elle est fraîche comme je l'aime et ouais c'est ça quand on fait des vidéos c'est plus toi qui te serre dans le frigo c'est le frigo qui te sert bah ouais j'ai pas le temps ah ouais là par contre c'est chaud là j'ai le soleil dans la gueule je vous explique même pas bon aujourd'hui les gens c'est deux en un vous savez que depuis un certain temps tous les mois on ouvre la woodbox et bien ce mois ci on ne va pas ouvrir une boîte mais bien deux boîtes et ouais donc il y a toujours celle ci qui nous vient de chez woodbox comme d'habitude d'ailleurs vous avez toujours un petit code promo dans la description et ce mois ci elle a l'air plutôt pas mal vous le connaissez lui et ouais c'est chucky comment que c'est super vieux chucky la poupée tueuse j'ai kiffé j'ai regardé tous les films je crois qu'il y en avait trois trois ou quatre je sais plus et ce mois ci j'ai reçu également la rétro box truc de fou on croirait que je fais une présentation de télé shopping alors c'est le site génération souvenirs qui me l'a envoyé d'ailleurs toute façon vous aurez les deux liens des deux sites dans la description donc woodbox et génération souvenirs sauf que génération souvenirs ils m'ont pas passé de code promo je crois pas à moins que j'ai raté quelque chose je re regarderai dans mes mails mais je crois pas que j'ai de code promo donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par la woodbox bien gentiment on va voir ce qu'il nous a offert ce mois ci et après on fera la rétro box attention mesdames et messieurs je vais l'ouvrir devant vos yeux ébahis ok d'accord et ben on a déjà un super bouquin woodbox il va nous dire qu'est ce qu'il y a dans la boîte donc ça c'est bien je vais le mettre à côté qu'est ce qu'on a dedans on a est pas mal yes excellent une petite figurine alien et tout franchement ça déchire je sais pas si vous voyez bien parce qu'en fait j'ai l'impression que je me suis mis super loin de la caméra mais en fait c'est pas évident parce que j'ai posé la caméra sur mon canapé mais regardez la petite figurine d'alien elle déchire pas franchement elle déglingue une petite figurine titan j'adore petite figurine alien on continue nous avons allez on passe direct au t-shirt donc ça c'est plutôt cool c'est un t-shirt de quoi ce mois ci oh yes franchement il déchire yes 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 petit t-shirt assassin's creed franchement il déchire bien regardez ça comment il va m'aller comme un gant de toute façon comme d'habitude les t-shirts de la woodbox ils vont comme un gant à chaque fois ça déchire franchement il est super bien on va mettre ça là bas hop là impeccable un bonnet d'easonord 2 ah ouais il déchire j'aime bien les bonnets en plus moi ah ouais regardez ça un petit bonnet d'easonord avec le petit le petit insignes et tout là franchement ça déchire et nous avons et euh ah regardez ça ils ont été sympa ils nous ont renvoyé le pin ce star wars du mois dernier parce que si vous voulez le mois dernier il y avait des défauts de fabrication sur les pins enfin ils se cassaient la gueule les pins star wars et du coup ils nous ont renvoyé un donc c'est plutôt cool franchement c'est sympa beau petit geste de la part de woodbox alors qu'est ce que c'est que ça un pin ce shredder des tortues ninja regardez ça forcément vous le verrez peut-être un peu mieux d'ici ils déchirent ces shredders des tortues ninja et tout et nous avons et nous avons plus qu'un truc dans la woodbox on a un porte-clés overwatch ouais alors bon overwatch je suis pas spécialement fan de overwatch moi disons que j'ai pas trop kiffé le jeu mais par contre le porte-clés il est super beau petit porte-clés overwatch franchement il déchire donc voilà ce qu'il y avait dans la woodbox sur le thème des murder donc c'est le thème des meurtriers en fait donc bah ils sont pas gourés shredder le murder des tortues ninja euh bah alien bien entendu assassin squid normal et puis overwatch c'est quoi le murder dans overwatch je sais pas peut-être que vous allez me le dire et puis ils nous ont remis le petit pin de star wars bien entendu et donc on a un indice pour le thème du mois prochain toujours à la fin du petit livre voilà le thème du mois prochain c'est celui-ci du mois c'est un indice donc pour moi ça sent le thème comment dire le thème apocalyptique j'ai envie de dire un petit peu genre fallout du knekum et tout ça donc c'est le petit indice pour le thème du mois prochain ok d'accord et on va tout de suite ouvrir celle-là la rétro box on va voir ce qu'il y a dedans attention mesdames et messieurs on ouvre ça devant vos yeux ébahis et c'est pas mal et ça sent bien la rétro box et ouais carrément donc on a un petit fascicule de génération souvenirs d'ailleurs bah n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site je le mettrai dans la description donc ça c'est plutôt cool ok devenez fan de nos réseaux sociaux facebook twitter et tout d'accord ça c'est plutôt cool qu'est ce qu'on a là on a encore un petit fascicule ah ok d'accord ok donc ça je vais le mettre de côté en fait c'est tout ce qu'il y a dans la box donc on va le découvrir ensemble là je vois direct un petit tapis de souris olivetum donc c'est plutôt cool donc génération souvenirs ça va être vraiment des trucs qui vont nous rappeler des choses rétro en fait donc là voilà petit tapis de souris olivetum je pense pas que je m'en servirai comme tapis de souris parce que moi j'en ai un grand mais ça peut être sympa pour celui qui a pas de tapis de souris ou ça fait une petite décoration et tout c'est plutôt sympatoche qu'est ce que c'est que ça nous avons oh excellent trop fort excellent un mug des goonies est ce que vous connaissez les goonies c'est super vieux c'est un très vieux film mais franchement il est très bien et voilà c'est la tasse des goonies dessus il ya cynoc et choco c'est excellent et bah vous savez quoi on va l'essayer tout de suite et par contre mon frigo il sert pas le lait c'est dommage on va tout de suite essayer le mug en direct et ben il marche bien franchement ouais je trouve que le café il est bon dedans ouais carrément bon on rattaque tout de suite par la suite et ben et ben dis donc ils sont sympas rétrobox regardez il m'offre un petit mug je me fais un petit café il m'offre la petite barre de chocolat milka qui va avec alors c'est pas cool ça franchement lila pose milka nougat crème ah bah ça tu vois je vais aimer ça tu vois ah ouais 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 bon on va la manger tout de suite d'ailleurs mon vieux avec le petit café ça va passer crème une petite barre de nougat milka tu vois rétrobox ça doit faire un moment qu'ils suivent ma chaîne ils me connaissent ils savaient qu'avec mon petit café j'allais adorer la petite barre milka hum alors franchement au top rétrobox nickel faut m'en envoyer tous les mois des comme ça mais des plus gros cartons ouais ouais moi ce que j'aime bien c'est trempé la barre de chocolat milka dans le café ouais ça lui donne un petit goût ah oui vous devrez essayer c'est magique et bien après une petite pause milka tendrement chocolat rétrobox nous propose de faire une petite pause fruité la mais laisse tomber ah ouais comment que c'est vieux ça en plus ouais ouais je m'en souviens ça se voit encore ça mais d'ailleurs il est pas périmé le bordel non non mais attends ah non 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 pas du tout oui oui ouais je m'en souviens ça j'en mange avant et mais laisse tomber c'est en train de se transformer en vidéo dégustation là yo les reyes salam alaykoum et bienvenue dans la rétrobox aujourd'hui on va déguster une tasse ça peut être cool non franchement on va goûter ça les fruité la ça fait longtemps que j'ai pas goûté ça c'est des petits bonbons je m'en souviens il me semble si je dis pas de conneries non je vais dire des conneries j'allais dire une connerie vous savez je sais pas si vous vous souvenez des euh putain merde j'ai acheté ça quand j'étais gamin et tout c'est des figurines peps je sais plus comment ça s'appelle là j'essaierai de vous mettre une image si j'en trouve une sur internet vous vous secouez la tête comme ça enfin vous levez la tête et à chaque fois que vous levez la tête il vous distribue une pastille c'était des petites figurines je crois que ça s'appelait des figurines peps un truc comme ça je sais plus franchement on va se déguster un petit fruité la et ouais c'est bon c'est un petit fruité la quoi c'est comme les bonbons créma vous savez des petits bonbons créma quoi c'est pareil c'est bon bon on continue dans la rétro box avec avec une borne d'arcade pacman c'est plutôt sympa et tout c'est bien emballé et tout regardez voilà c'est fait comme ça c'est une petite borne d'arcade pacman voilà c'est plutôt sympa une petite borne d'arcade pacman franchement elle est bien cool quoi on va la mettre de côté on a également ah yes ça c'est des trucs c'est des trucs pour faire des rosaces vous savez vous prenez votre crayon et tout machin enfin je sais pas si vous voyez bien là c'est des machins comme ça c'est pour faire des rosaces regardez ça se balade à l'intérieur et tout ok on met de côté on a ensuite qu'est ce que c'est que ça euh qu'est ce que c'est que ça je sais pas c'est quoi c'est voilà c'est ça je crois que c'est un truc qu'on accroche aux fenêtres il me semble non attendez ah bah oui c'est ça ah ouais ah bah excellent on va laisse tomber de bordel euh ah ouais regardez ça laisse tomber c'est chaud quoi en fait c'est élastic man putain par contre faut pas tirer trop fort faut pas y tirer trop fort sur la gueule mon vieux mais moi j'avais des mains collantes mais je m'en souviens je prenais ça je jouais avec et tout j'avais la main collante même si t'étais à 15 mètres mon vieux je te mettais une gifle d'ici comme ça là pas direct franchement c'était excellent bon bah pas mal par contre ça je vais le remettre dans sa boîte parce que franchement ça va prendre la poussière et tout enfin bon qu'est ce que c'est que ça des craies ah ouais pas mal ah non je raconte des conneries rien à voir c'est pas des craies en fait vous savez regardez c'est les les espèces de tuyaux il ya de la poudre à l'intérieur là voilà vous mâchez et puis ça sort de la poudre donc c'est plutôt sympa franchement c'est bien cool ok on a même un petit sachet de bubblegum à l'intérieur bubblegum pétillant donc c'est plutôt cool d'accord bon bah c'est carrément une box dégustation la machine de génération souvenir et on a il ya un truc alors ça ça fait un petit moment que je le vois je l'ai gardé pour la fin c'est un ressort je sais plus comment que ça s'appelle rainbow spring ah ouais laisse tomber mais qu'est ce que j'en ai eu ça quand j'étais gamin c'est un truc de malade j'y faisais déballer les escaliers mon vieux mais à une vitesse regardez ça voilà faut le décoller comme ça et voilà et voilà on a un petit machin comme ça je sais pas si vous avez tous connu ça mais moi j'en ai eu là je sais pas combien quand j'étais gamin j'en ai cassé je sais pas combien par contre j'en ai eu des plus gros que ça j'en ai eu vraiment des gros il y en avait même en ferraille tout en ferraille ils étaient excellents et puis du coup ça en fait vous mettez dans les escaliers et descendez tout seul on va faire le test voilà donc regardez le principe c'était ça en fait normalement on le lance comme ça et voilà et là il est censé descendre les escaliers tout seul quand ça marche test numéro 3 attention c'est parti oh regardez ça ça marche ça marche pas beaucoup bon voilà écoutez les gens et ben c'était le petit ressort de la mort qui tue en tout cas c'est bien sympa on va s'arrêter ici pour cette vidéo j'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours autant c'est plutôt cool d'ouvrir des petites boîtes comme ça et tout je vais vous laisser parce que là franchement j'ai plus de batterie sur ma caméra elle va couper d'une minute à l'autre et sur ce on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde bye avec mon petit bonnet d'easonordres regardez ça comment il déchire oh oh oh